N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Convaincu que c'est même lui qui est le dirigeant de son pays Un foutu journaliste Regardez ça, vous allez comprendre Déjà, vous voyez le journaliste, vous voyez sa posture Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a les pieds croisés Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le monsieur a les pieds croisés Et Félix, il sait qu'il n'a pas les pieds croisés C'est un manque de respect Chez nous, en Afrique, c'est un manque de respect Je ne sais pas si chez eux, c'est perçu comme normal Mais c'est un manque de respect Tu ne t'adresses pas à une certaine autorité avec les pieds croisés Regarde cette posture ici J'ai vraiment envie On est d'accord que ça ne se fait pas Maintenant, écoutez la dinguerie Écoutez les conneries que le gars sort Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie Mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Bonne question mon père Bonne question Ça n'empêche en rien Ils passent même d'ailleurs leur temps à condamner X, condamner Y, condamner leurs amis Pour ensuite ne rien faire On va revenir sur l'affaire de posture là Regardez la posture du président Félix Tissékedi Regardez la posture du journaliste Honnêtement, sérieusement Est-ce que ça c'est respectueux ? Non, regardez les postures Attendez, je quitte même Regardez les postures Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que un président ? Est-ce que vous, devant un président, vous vous seriez assis comme ça ? Est-ce que vous vous seriez assis de cette manière ? Et je parle que c'est juste un journaliste Il ne s'agit de rien d'autre qu'un journaliste Déjà que même quand c'est deux présidents C'est un manque de respect Mais un journaliste face à un président L'homme le plus important d'un pays Voilà ce que ça donne Le gars, il a les pieds croisés Il a un truc Je ne comprends pas le manque de respect Que l'on peut parfois permettre Après, Tissékedi aussi On n'est pas trop sûr de sa position Tantôt on a l'impression qu'il veut se libérer Tantôt on a l'impression qu'il est avec eux Tantôt on a l'impression qu'il... Je n'aime pas le genre de président comme Félix là aussi Finalement, qu'est-ce qu'il veut bon ? Parfois, il aura de beaux discours comme ici Il va bien tenir tête Il va bien donner des leçons Mais est-ce que c'est à un journaliste Qu'il est censé faire ça par exemple ? Je ne pense pas Et après, ça me pose d'autres questions Est-ce que justement Il n'est pas en train de jouer un rôle De jouer un personnage ? Parce qu'à chaque fois Qu'il prend des positions de manière ferme Après, il n'y a rien de plus C'est juste qu'il a pris position Et après, il n'y a pas vraiment de mots qui sont dits En fait, c'est tout ça qui est en train de m'agacer Avec le président Félix Tissékedi Honnêtement, je suis un président Un journaliste m'interview Il a cette posture C'est terminé C'est terminé D'ailleurs, c'est même peu probable Que je permette à un journaliste Hors de mon pays de m'interviewer Mais soit, admettons que j'accepte Peu importe la raison Il vient, il se positionne comme ça Il a cette posture C'est pendant l'interview C'est terminé Je me mets même torse nu Je rétire même mon pantalon On s'assoit alors Parce qu'apparemment, on veut montrer Qui est le plus à l'aise des deux Ok, on va donc montrer qui est à l'aise Peut-être que là, ils vont comprendre que c'est un terrible manque de respect Donc, le journaliste commence par poser la question Vous condamnez la Russie par rapport à ce qu'ils font en Ukraine Mais pourquoi est-ce que vous continuez de faire affaire avec la Russie ? Parce que ce sont des partenaires commerciaux Leur guerre ne nous concerne pas C'est aussi simple que ça Et Félix disait que j'ai appris un bon exemple La France contente ce qui se passe en Palestine Mais continue de faire affaire avec Israël Point à la ligne Et vous allez voir que toute l'interview sera tentée Donc de questions comme cela D'ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver la version intégrale de l'interview Si quelqu'un peut me dire où est-ce que je peux trouver ça Ce serait très intéressant Là, j'ai juste trouvé des bribes Des petits extraits Comme là, c'est un extrait de combien de minutes ? D'à peu près 4 minutes C'est un peu moins de 4 minutes Donc j'aimerais bien avoir l'interview intégrale Parce que je suis sûr que toutes les interviews ont des idées Je ris seulement En tout cas, continuons Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains On veut les juger ? On n'a pas à nous juger Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis Bientôt, il y aura à nouveau un forum Où les Africains seront conviés avec les Russes Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre Le gars n'a même pas détourné Oui, je vais m'y rendre Oui, je vais y aller Point Ce sera peut-être en juin En juin, je crois Voilà Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez ? Même si tant d'occidentaux voudraient ? Parce qu'eux le maintiennent aussi Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser ? Attendez, attendez Il était sur le point de dire une phrase Mais le président l'a coupé Il a dit Pourquoi est-ce que vous comptez y aller Alors que tant d'occidentaux Il vous l'a dit Tant d'occidentaux ne veulent pas que vous y allez Qui contrôle la RDC, Joe ? Mama Ce n'est pas la RDC qui est censée choisir ses alliés C'est censée choisir ses ennemis C'est censée choisir avec qui ils travaillent Genre, vous comptez y aller Même si tant d'occidentaux ne veulent pas que vous y alliez Parce que la RDC c'est à nous quand même C'est aux occidentaux En fait, c'est à peu près Vous voyez que même dans leurs phrases Je ne veux même pas dire qu'ils ne se cachent plus Parce qu'ils ne se sont jamais cachés Dans leurs phrases, vous voyez même qu'ils sont étonnés Par ce genre de prise de position Comment est-ce que ces Africains Continuent de vouloir nous tenir tête Alors qu'on leur donne des ordres clairs On leur a dit Ne faites pas ami-ami avec la Russie Mais on est surpris que les gars continuent Je dis que c'est à peu près ça Que les gars peuvent sortir de leur bouche Du jour au lendemain Ne soyez pas étonnés Que les gars sortent des dingueries comme ça Ne soyez absolument pas étonnés En tout cas, moi, ça ne m'étonnerait pas Parce que le gars était à deux doigts De leur dire Écoutez Les Russes veulent de leur dire Oui, je vais m'y rendre Ce sera peut-être en juin En juin, je crois Voilà Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez ? Même si tant d'occidentaux voudraient ? Parce que le maintiennent aussi Vous voyez Tant d'occidentaux voudraient Tu vois En tout cas A chaque fois Je suis sauvage J'allais sauter sur quelqu'un Avec le coup de coude Coup de genou On a souvent me demandé Monsieur le Président Vous ne vous êtes pas retenu Mais non Je ne suis pas là pour me retenir Face à des gens Qui me prennent comme si J'étais des cacas Ils ne me retiennent pas face à ça C'est théorique Mais Et que j'allais apprendre Le sambo rien que pour eux C'est-à-dire Quand quelqu'un fait un truc On se prend au corps A corps Tac On s'alimente là-bas Comme ça Il va aller dire Non Je ne l'interview plus Ou quand il veut M'interviewer Les questions qu'ils vont me poser là C'est ce que j'ai choisi Les russes veulent de l'amitié Avec l'Afrique Et avec la RDC Pourquoi est-ce qu'on va La leur refuser Il n'y a pas de raison La progression de Wagner En Afrique Ne vous fait pas peur En tout cas En République démocratique Du Congo Wagner n'est pas là Pourquoi est-ce que Donc Wagner est censé avoir été dissous Sauf si l'interview date Mais je ne pense pas Parce que c'est maintenant Que ça a été sur les réseaux En tout cas Dites-moi Parce que je suis tombé dessus Vraiment très récemment Ça fait à peine deux jours Et c'est revenu énormément Dans mes trucs Mais je ne vois que des extraits Malheureusement Que des extraits J'ai cherché l'interview intégrale Je ne trouve pas Mais s'il parle de Wagner Ça veut aussi dire Que ça peut dater quand même Peut-être que Ouh Maintenant je pense que J'ai le contexte Ça peut très probablement Dater de la précédente réunion De la précédente rencontre Russie-Afrique Oui Ce n'est pas impossible Que ça date de là En tout cas Le contexte reste toujours le même Maintenant Attendez aussi Parce que d'une certaine manière Il est en train de parler De Palestine-Israël C'est aussi un truc récent Je sais que le conflit date Mais actuellement L'embrasement du conflit Est récent C'est après justement La réunion Je ne sais pas Je n'ai pas les dates exactes Si quelqu'un peut m'aiguiller En commentaire Ça m'aiderait Je n'ai vraiment pas les dates exactes Ou alors c'est le journaliste Qui se trompe de nom Ou comme il veut absolument Faire de la propagande Il parle de Wagner Parce que Wagner N'existe plus techniquement Il est censé Donner le nouveau nom African Corp Bref Je n'ai pas vu de massacre Ni de pillage De la part de Chez vous De Wagner chez moi Donc je n'ai pas Je n'ai pas à avoir peur Le Rwanda Est plus un épouvantail Pour la RDC Que Wagner Qui ramassera le plus La mise en Afrique Entre la Chine La Russie Les islamistes Pourquoi ce ne seraient pas Les Africains Ce ne seraient pas Ce ne seraient pas Les Africains Pour quelles raisons Il sait tout le monde Sauf les gens du pays Parce que ce n'est même pas Pensable Ce n'est même pas Envisageable Que ce soit les gens du pays Qui gagnent Et raflent la mise Des richesses De leur propre pays J'espère que Tu sais que J'aurai bien répondu A ça Pitié Pitié Mon type Lève-toi Tu donnes d'abord Un coup de pied Au niveau du thorax Comme ça Il se calme un peu Il a même la bonne position Il est même face Le gars se lève Comme il est massif Il se lève Poum Comme ce gars Tombe Il casse une fois la chaise Comme si C'est quoi la bamba C'est la cheminée Voilà Il met la bas de la cheminée Il clac l'allumette Il allume comme ça Voilà Alors il y a Certains trucs Qui me nèvent C'est pour ça C'est pour ça Que quand tu voyais Certaines violences Tu t'es dit même que Non C'est que j'exagère C'est que j'exagère Non Je suis président Je ne vais jamais répondre A ce genre de questions Je ne vais jamais me présenter Devant ce genre de personnes Quoi ? Je ne vais pas me retenir Non C'est pour ça même Que je ne peux pas être président Je ne peux même pas me retenir Ça c'est une bonne question Les islamistes D'abord Ils ne sont pas désirés La Chine Et la Russie Eux ce sont des partenaires Et qui viennent par la grande porte Donc je pense que c'est eux Qui rafleront plus la mise Comment tu peux dire ça ? Il ne faut pas dire ça Comment tu peux dire Que ce sont les chinois Et les russes Qui rafleront la mise Et tu fais quoi de ton pays Boss ? Tu fais comment de ton pays ? La Russie et la Chine Tu n'es pas censé les percevoir Comme ceux qui vont venir Rafler la mise Mais comme des partenaires Comme tu dis Je pensais que la réponse Allait être intéressante Non Je ne suis pas d'accord Avec toi sur ce coup Je ne suis pas d'accord avec lui Excusez-moi monsieur le président Je ne suis pas d'accord avec vous Même si je ne suis pas d'accord Avec vous Ça ne veut pas dire Que je dois vous manquer de respect Je ne connais pas combien De cadavres vous avez au placard Pour avoir atteint Votre poste Donc vraiment navré Je ne suis pas d'accord avec vous Voilà Le fait que ce soit au détriment Des démocraties Ne vous gêne pas ? Vambrousse avec la démocratie là Que ce soit des régimes autoritaires C'est quoi la démocratie ? Bonne question On revient en arrière On ne revient pas en arrière On ne revient pas en arrière Que ce soit des régimes autoritaires C'est quoi la démocratie ? Alors il y a une différence Quand on vit dans une démocratie Ou dans une dictature Je vous assure qu'il y a une grande différence C'est vrai que je... Permettez-moi Ce n'est pas la question monsieur C'est quoi la démocratie ? On dit c'est quoi la démocratie ? Vous dites il y a une différence C'est la réponse C'est quoi la démocratie ? Dans une démocratie ou dans une dictature Je vous assure qu'il y a une grande différence C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier De l'année passée Et donc j'ai vu des Chinois À qui j'ai parlé en aparté Qui m'ont dit qu'ils étaient heureux De vivre dans leur pays Et dans le système dans lequel ils sont Qui suis-je pour aller juger ce système Et dire qu'il n'est pas démocratique ? Ils sont déportés, arrêtés, tout Mais qu'est-ce que ce gars-ci me raconte ? C'est quoi la démocratie ? Président Tshisekedi explique Que lui, il a vu des systèmes Qui ne sont pas la démocratie Comme le veut l'Occident Mais que les gens vont très bien Et il attend la réponse à la question C'est quoi la démocratie ? Et le monsieur commence à dire Non, vous savez que les gens sont malheureux Il n'y a pas les gens malheureux où ? Et ce n'est même pas ça la question Combien de personnes s'en sortent Par rapport aux gens qui ne s'en sortent pas ? Les gens qui ne s'en sortent pas Ne s'en sortent pas Pourquoi ? Est-ce que c'est le système Qui est particulièrement sévère avec eux ? Ou alors, c'est ça le fond du souci ? Est-ce que c'est la démocratie à la chinoise le problème ? Ou alors, est-ce que c'est autre chose Qui cause ce problème ? Par exemple, je ne sais pas Le capitalisme Je dis ça comme ça, je ne dis rien Parce que oui, on peut te parler D'un certain communisme à la chinoise Mais c'est surtout le capitalisme Au moins, le capitalisme a gagné le monde entier Qu'on le veuille ou pas Qu'on l'accepte ou non Le capitalisme a gagné le monde entier Donc, qu'est-ce qu'il fait en sorte Que ces gens soient malheureux, déportés ? Je lui ai même coupé la parole Parce que vous savez ce qu'il allait dire Pas à la suite Et ce n'est pas la réponse à la question Répondez à la question de mon président Répondez à ça Ils vivent dans leur pays Pour aller juger ce système Et dire qu'il n'est pas démocratique Vous savez très bien que c'est malheureux Ils sont déportés, arrêtés, torturés Vous savez très bien Tienanmen Non, je ne le sais pas Sincèrement Oui, Tienanmen Mais c'est une manifestation comme tout autre Il y en a eu ici N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris Qui ont causé des morts ? Bonne question Entre les gens qui sont morts Les gens qui ont été handicapés Et j'en passe Et lorsque le journaliste parle même de déportés Déportés pour amener où ? Chers Réponds à ça Dans ta gueule Journaliste de Pacotille Il remet encore la question N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris Qui ont causé des morts ? Réponds Réponds Il y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'il y a... Il sourit Enterrer les gens comme à Tienanmen Au bord des routes C'est la question Depuis le début Le GAS n'a répondu aucune question du président Aucune Répond aux questions Mais ni l'un sourit gêné Il détournait l'attention Vous pensez qu'on a enterré les gens au bord des routes ? On a enterré les gens au bord des routes où ? Mais créant Les gens comme à Tienanmen au bord des routes Et de cette façon-là Qu'on écrase Ah bon ? Moi j'ai vu Vous avez des preuves de tout ça C'est grave ce que vous dites Est-ce que ça montre Effectivement c'est très grave Je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites Pourtant j'ai longtemps vécu en Belgique J'étais en Belgique à ce moment-là Je n'ai pas vu ça Donc moi je n'ai pas parlé de ces choses-là Je vous ai dit Moi je me méfie aujourd'hui des médias Parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias Tant qu'on a les moyens Effectivement Effectivement Ah non l'interview c'est terrible Je veux vraiment la version intégrale Sur que la version intégrale c'est une dinguerie Sur que la version intégrale Merde Ah non Mon président En dehors de ce que vous avez dit tout à l'heure Par rapport à la Qui va rafler la mise Honnêtement J'apprécie votre intervention J'apprécie beaucoup votre intervention Parce qu'il faudrait qu'on recadre ces individus D'ailleurs personnellement Je n'allais même pas parler à un simple journaliste Je n'allais même pas parler à un simple journaliste Je pensais même que c'était un journaliste français C'est même un journaliste suisse Je me rappelle de lui Il y a le Castello Lopez de l'émission Intéressant Intéressant Qui avait fait une émission sur lui Et c'est là que je me rappelle Qu'effectivement c'est un journaliste suisse Qui a été pris par la France Pour travailler chez Je ne connais pas exactement Les conditions de leur contrat Donc là en fait Il est mandaté par la France Pour poser ce genre de questions A minima Je n'aurais même pas répondu Je ne serais même pas présent On allait faire autre chose Donc moi je regarde les choses Avec mes yeux Pas avec les yeux des autres Évidemment On pensera que c'est un irrespect des victimes Parce que ce sont quand même des crimes Très graves Avant de parler de quoi que ce soit Réponds d'abord à tes questions C'est quoi la démocratie ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestations En France qui ont causé des morts ? C'est là-bas qu'on t'amène Toi tu commences à parler des trucs des autres Et en plus il l'a dit clairement Qu'il se base sur ce qu'il voit Pas sur ce que les autres voient Et il a expliqué que le problème des médias C'est qu'on peut faire dire n'importe quoi aux médias Comme par exemple Quand on jette les cadavres En bordure de route Mais répond d'abord à ces questions Comme ça vous aurez les bases Pour pouvoir suivre la discussion On ne discute pas n'importe comment Comme ça Les idées pop 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 A chaque fois qu'on pose une question Tac on fait une pirouette On passe en bas de la table Je leur dis J'aurais sauté Tac d'abord Pied au thorax On descend Les gens se mordent Toi l'a dit Mais honnêtement Faire une publication Disant que non Le président Congolaise Est devenu fou Il a agressé Un journaliste français Je vous dis Je vous dis Je vous dis Ils n'auraient même pas un peu rigolé Preuve qu'il y a des Bien sûr Vous êtes fils de français C'est votre liberté à vous Mais évidemment Vu d'Occident On se dit que Le sud global Est en train de faire reculer La démocratie Mais non Pas du tout On n'en a rien à foutre De votre démocratie J'ai dit bien rien à foutre Vu de l'Occident Vous représentez Combien de personnes Sur cette planète Un quart de la Terre Voir même moins Peut-être même Un cinquième de la planète L'Occident représente Quoi face au reste du monde La démocratie occidentale Représente quoi face au reste du monde Je peux aussi comprendre Que le président Félix A un peu les mains liées Quand on parle de démocratie Et qu'on sort Mais qu'on soit honnête En Afrique On n'a pas besoin de démocratie On n'en a pas besoin Les démocraties là C'est une fiction Déjà que la démocratie En elle-même C'est une fiction Ça n'existe pas On appelle ça plutôt La plutocratie C'est un régime Où ce sont les riches Qui dirigent le pays Et c'est comme ça En Occident Ce sont les riches Qui dirigent le pays Ce sont les riches Qui choisissent Les présidents Et j'en passe On le sait On le voit Le cas d'Emmanuel Macron On le voit Avec le cas des Etats-Unis A chaque fois Ce sont les riches Qui dirigent Ce sont les riches Qui financent Et qui mettent Les présidents Quelque part Donc on arrête même De nous parler De démocratie Mais qui Les gens s'y grandissent Mais ils ne sont jamais vaccinés Ils n'arrêtent jamais De croire à leur soi-disant Tédémocratie Ou bien c'est seulement Pour donner les leçons De morale aux autres Mais je vais vous dire Aussi une chose Puisqu'on est en train De parler de De valeurs Aujourd'hui Les crimes En République démocratique Du Congo Sont documentés Avérés Et le responsable Mais cela n'est pas nier Ou un des responsables Où un des responsables Est connu C'est le Rwanda Aucune sanction Zéro Voilà Malheureusement C'est terminé déjà C'est pour ça que j'aimerais Bien avoir accès Au truc intégral Si vous pouvez m'aider A trouver la version intégrale Que je regarde d'abord Et qu'ensuite Je vois ce qu'on peut en faire Ça va beaucoup m'aider Donc voilà On s'arrête là Vu que l'extrait est terminé Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz